Transcription par Céline R. Personne au monde ne peut faire à votre place ce que vous devez faire vous-même. Alors en général, répondre à des questions qui sont « qui suis-je ? » ou « vais-je ? » sont un petit peu longues à mettre en place, longues dans la réflexion d'un individu. Et en général, c'est le genre de choses qui commencent à l'âge adulte. Alors l'âge adulte commence par quoi ? En général, quand on commence à faire ses études. Quand on fait ses études, on part dans une ambition très forte, on imagine la vision du métier qu'on veut avoir, un idéalisme, la profession de rêve qu'on veut exercer. Très bien. On passe donc son baccalauréat, on part faire ses études. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5 ans. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, après chacun fait son petit bout de chemin. Et on se dit surtout qu'on fera ce métier-là jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la retraite. Alors après, l'âge de la retraite dépend évidemment du gouvernement, donc vous allez en passer par plusieurs durant votre vie professionnelle. C'est comme ça, c'est la vie. On passe différents diplômes. Beaucoup de diplômes. Une fois qu'on a passé pas mal de diplômes, en ce qui me concerne, j'ai fait un DUT en publicité, j'ai fait une école de pub, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une licence en histoire de l'art, j'ai fait une licence en lettres. Bon, il y a un moment donné, je me suis dit, il va peut-être falloir s'arrêter, peut-être falloir travailler. On ne cache pas que papa et maman aussi m'ont dit, on va peut-être arrêter à un moment donné. Il a bien fallu que je plonge à un moment donné dans ma vie professionnelle. Et quand je vous parle de plongée, ça a été un plongeon. J'ai un peu l'impression que j'ai fait le grand saut, genre record du monde. Je l'ai plongé à 15 000 mètres. Sauf que 15 000 mètres, ça fait très haut quand vous tombez. Je suis donc entrée dans différentes agences de communication où malheureusement, toutes les espérances que j'avais sur le métier, la vision, les gens qui font ce milieu-là, ne correspondaient absolument pas à mes attentes. Donc la vie professionnelle était au début sympathique, puis un petit peu moins. Encore un peu moins, encore un peu moins, et puis un jour, et bien, pouf, burn-out. Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué. On se pose des questions, on se dit qu'on a quand même passé pas mal de diplômes, qu'on a passé des années à faire des études. J'avais à ce moment-là 25 ans. Donc je vous cache pas que les études plus 25 ans, je me suis dit, il me reste à priori quelques années à vivre, sauf si je me fais écraser demain, mais ça c'est un autre problème. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Alors, vous retombez 7 ans en arrière, vous vous dites, bon, ok, il y a 7 ans je voulais faire ça, j'avais une idéalisation du métier que je voulais faire, et puis, ben, en fait, ça me plaît pas. Enfant capricieuse, vous me direz, peut-être. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai donc décidé de reprendre des études en... Oui, ben oui, pas assez de diplômes, je repars. Et je repars sur, pas de suspense du coup, la criminologie. Elle me dire, elle part de là, elle va là-bas, elle se balade. Oui, elle se balade. Mais elle se balade pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue que le milieu dans lequel j'étais, ne correspondait vraiment pas à mes attentes, et me posait très souvent des problèmes au quotidien de conscience. J'arrivais le matin devant la porte de mon bureau, j'avais envie de pleurer. À 25 ans, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres choses qui font pleurer à 25 ans, donc c'est un peu dommage. Et là où c'était très triste pour moi, c'était que j'avais quelque part échoué. Je me dis qu'au final, c'est pas tant un échec que ça. Ah, aujourd'hui, les études que j'ai pu faire, parce qu'elles m'ont apporté des choses. J'ai rencontré des personnalités très intéressantes, d'autres beaucoup moins, évidemment. J'ai été confrontée aux égos de la pub. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans la publicité et peuvent en témoigner. Fred, qui est passé tout à l'heure, qui était directeur marketing, qui aujourd'hui fait des motos. Je vous laisse imaginer ce qui s'est aussi passé dans sa tête à ce moment-là. Alors, quand moi, je suis arrivée sur le marché de la pub, évidemment, j'avais la possibilité d'arriver sur un domaine qui était tout nouveau, qui était le digital. C'était génial. On pouvait faire des multitudes de choses. C'était les champs d'action qu'on avait, étaient beaucoup plus larges. Il y a juste une information qu'on avait oubliée, c'est que plus large ne veut pas dire meilleur. Donc, il faut beaucoup de force pour dire stop, mais à un moment donné, il faut aussi apprendre à s'écouter et ne pas rester cloisonné dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc, lieu d'épanouissement zéro dans mon métier, je fais autre chose. Criminologie, je peux vous expliquer pourquoi. Enfant, je voulais être médecin légiste. Bon, il fallait faire médecine, je n'avais pas les capacités, donc j'ai fait autre chose. Donc, la criminologie, aujourd'hui, pour moi, elle est hyper intéressante pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un domaine qui me passionne. Mais dans un deuxième temps, il ne faut pas y voir uniquement le sens crime. On n'est pas uniquement sur des meurtres. Non, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que les experts, ce n'est pas que l'esprit criminel. Non. Aujourd'hui, la criminologie, c'est tout ce qui rassemble les sciences criminelles, qui vont être le délit, vous n'avez pas payé une amende, qui vont être une infraction, qui vont être la délinquance, qui vont être le viol, les agressions urbaines. Toutes ces choses-là, qui, moi, aujourd'hui, me passionnent d'aller comprendre pourquoi l'être humain en est arrivé là. Donc, c'est ce que je vous disais, la criminologie ne recense pas que les crimes. Il y a quelque chose qui est très important dans la criminologie, c'est qu'on s'intéresse à l'individu. C'est une chose qu'on n'avait pas dans la communication, puisqu'on ne s'intéresse pas à l'individu en lui-même, on s'intéresse à la population de masse. On a des cibles, les 30-40 ans, les jeunes, les femmes, les hommes. Là, on s'intéresse à l'individu en lui-même, à sa propre humanité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un individu est unique ? Et ça retombe sur trois piliers, qui sont la famille, l'éducation et les rencontres, qui sont trois piliers indispensables dans la vie de chacun, et qui font ce que vous êtes. Aucun de ces piliers ne peut être, a priori, moins important que l'autre. Une personne équilibrée aura trois piliers, on va dire à 33,33%. Alors, au même titre qu'il n'y a pas de grand crime sans grand criminel, c'était pareil. Dans la pub, il n'y avait pas de grand marketeur sans grande marque. Et le lien, aujourd'hui, moi, qui fais la force entre la communication et la criminologie, c'est cette force d'aller confronter la communication en face de la criminologie sur différents moyens que je vous présente juste ici. Sur la criminologie, on a un aspect qui est très législatif, très réglementé. La communication, c'est l'éclate totale et c'est hyper créatif. Puis à côté de ça, la criminologie, comme je vous le disais, s'intéresse à l'individualité face à la communication, qui, elle, s'intéresse à la population de masse. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne fait pas dans la vie des études par hasard. Je suis désolée s'il y a des étudiants aujourd'hui dans la salle. On taxe souvent les étudiants qui font de la psycho de dire « Oui, non, mais ceux qui font psycho, ils sont un peu barrés dans leur tête, ils ont des problèmes avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, ils ont des problèmes à résoudre. » Pourquoi on attaque que ces gens-là ? On a tous choisi notre métier pour une raison bien particulière. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Moi, j'avais choisi la communication parce que ça avait l'air cool, on pouvait communiquer un message. Moi, j'avais envie d'aller communiquer des messages auprès de plein de gens, je trouvais ça fantastique. En creusant un petit peu, je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais, moi, à la base, un problème de communication. Établir un contact était difficile, échanger avec les gens, réussir à parler à un public. Bon, j'y arrive à peu près aujourd'hui, mais c'est compliqué. Les années de communication m'ont, au final, permis d'essayer de résoudre ce problème-là. Et c'est comme quand vous faites une psychanalyse. Une fois que vous avez fini avec votre psychanalyste, vous n'avez plus besoin d'aller le voir parce que les problèmes sont résolus. Faire votre propre métier aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, après avoir passé 9 ans à étudier cette population de masse dans la communication entre mes études et mon lieu professionnel, évidemment, il fallait toujours qu'on communique plus, entre parenthèses, pour vendre plus. Et je me suis retrouvée confrontée à étudier tous ces gens. Mais qui sont tous ces gens ? Ces gens, ce n'est pas juste des gens, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est chaque individu sur Terre qui est différent. On est 6 milliards et quelques sur la planète, et bien, les 6 milliards, on est tous différents. Et donc, du coup, c'est ce qui m'intéressait d'aller étudier. Alors, quand on change de voie professionnelle, parce que c'est ce que j'ai fait, et je suis jeune, j'ai 26 ans, comme vous l'expliquiez, Jimmy, je suis la plus jeune de tous et aujourd'hui, quand on change de voie, il ne faut jamais oublier qu'on change sa voie intérieure. Parce qu'au final, aller découvrir qui vous êtes dans vos différentes études, dans vos différentes formations, va vous permettre de vous élever spirituellement à d'autres choses et d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous intéressait le plus. Alors, je vais vous demander à tous, on va faire juste un petit test. Fermez les yeux. Mettez votre main juste en dessous, au niveau de votre diaphragme. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est complètement folle. Peut-être pas faux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tous la sensation de faire le métier que vous auriez aimé faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne en vous intérieurement et qui vous fait dire que vous n'aviez pas forcément fait les études, forcément fait le métier que vous voulez ? Alors, je ne vais pas vous interroger tous un par un, évidemment, ce n'est pas le but. Mais posez-vous juste ces questions. Et pour tous ceux qui éventuellement auraient d'autres ambitions dans la vie, n'oubliez pas qu'il faut toujours moins redouter d'échouer que de perdre qui vous êtes. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime vivre pieds nus, donc je vais pour vous, ce soir, enlever mes chaussures sur scène. Bon, je vais en enlever une, ce sera plus simple. Voilà, merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada